Bonsoir et bienvenue à tous à cette séance du 18 avril 2023 du Conseil de l'Île de Chaffey. Comme à chaque début de rencontre, j'inviterai les gens à la maison, les gens ici présents, ainsi que les membres de mon conseil, à opter pour un moment de réflexion. Ce mois-ci, une passée spéciale pour la famille de M. Richard Dion, qui est décédé dans les dernières semaines. Merci. Donc, Mme Quirouin, avons-nous le courant de ce soir? Oui, on a le courant malgré l'absence du conseiller au siège de Meuron, M. Poirier. Il y a le courant de ce soir. Excellent, merci. Donc, je déclare la séance ouverte. Donc, je demanderai à Mme Quirouin de nous présenter l'ordre du jour de ce soir, s'il vous plaît. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, à l'ordre du jour, nous avons le moment de réflexion au point 1, présence, constatation du courant au point 2, l'ouverture de la séance au point 3, adoption de l'ordre du jour au point 4, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mars et de la séance extraordinaire du 28 mars 2023. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, c'est la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. À la section 8, conseil municipal, nous avons 12 sujets, dont le premier, c'est le dépôt des états financiers au 31 décembre 2022 et le rapport de l'auditrice externe de la firme comptable José-Bélanger, CPA Incorporé. Au point 8, le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditrice externe pour l'année financière 2022. Au point 8, l'abrogation de la résolution 22-02-040. Au point 8, la désignation d'un employé pour exercer les fonctions de directeur général adjoint. Au point 8, l'appui à Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui a lieu du 23 au 29 avril 2023. Au point 8, l'approbation du rapport concernant les états financiers audités pour 2020 de l'Office municipal d'habitation de Chigou-Guémot-Chapé, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Au point 8, l'approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2026, centre de service scolaire de la Baie-James. Au point 9, l'autorisation de signature pour le protocole d'entente entre le centre de service scolaire de la Baie-James et la Ville de Chappé pour le parc intergénérationnel. 8.10, entreprendre la démarche pour adhérer au programme municipalité Amis des aînés. 8.11, mandater le comité Ville et village en santé pour piloter la démarche municipalité Amis des aînés. Et 8.12, le dépôt d'une demande de dérogation à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. 9.11, direction générale à l'administration. Il n'y a pas de sujet. 10.10, ressources humaines. Nous avons l'engagement d'un assistant sauveteur. 11.11, finances et trésorerie. Une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2023. 11.12.1, nous avons l'adoption du règlement de démolition numéro 23-547. Et en 12.2, l'adoption du règlement numéro 23-548 ayant pour objet les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale le pouvoir d'autoriser la dépense et de passer des contrats à l'effectuer tout paiement. Au point 13, en urbanisme et environnement, nous avons autorisé la signature d'un contrat de service avec l'atelier urbain. Section 14, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Nous avons une autorisation de dépôt d'une demande de subvention à loisirs Sport Beijing dans le cadre du programme Camps de vacances. Et autoriser la directrice de loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention à loisirs Sport Beijing dans le cadre du programme Physiquement actif. Section 15, services techniques et travaux publics. Nous avons une résolution pour l'octroi d'un contrat au groupe Alphard. Section 16, services des incendies et miroirs sujets. Section 17, développement économique. Nous avons une résolution pour l'octroi d'un contrat à transfert environnement et société. Une résolution pour l'autorisation d'un prêt de dépannage de 25 000 $ à Opémisca Corbos. Une autre résolution pour l'autorisation d'un prêt de dépannage de 25 000 $ à Équipement Leclerc. Et une demande d'aide financière à Tourisme Belgique pour l'exposition extérieure. Point 18, le barrière. Point 19, la période de questions du public. Section 20, questions ou commentaires à demande du conseil municipal. Et 21, la levée de la service. Merci. Merci. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, il faut adopter l'ordre du jour. Je propose. M. Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit en point 5, la distance de lecture et l'approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 14 mars, ainsi que la séance extraordinaire du 28 mars. Donc, à titre informatif, nous avons fait une séance extraordinaire le 28 mars 2023, afin d'adopter, de passer des résolutions pour deux sujets, notamment, autoriser le dépôt d'une demande d'utilisation du territoire public au ministère de l'Énergie et des ressources naturelles, ainsi qu'une résolution pour l'autorisation de procéder à un appel d'offre sur invitation pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre du projet de construction d'une usine d'épuration des eaux fusées. Mme Quirouac, je vous laisse la parole. Donc, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des procès-verbaux dont il a été mentionné tout à l'heure et que chacun est en accord avec le contenu, c'est une résolution pour accepter la dispense de lecture des deux procès-verbaux des séances du 14 et du 28 mars 2023. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Belleau, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit avec le point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal, à commencer par le maire suppléant qui, pour la période actuelle, est M. Quirouac. Bonjour. Un plénier de 28 mars à la semaine spéciale, c'est ça, le rencontre de la Végie par Zoom, la très grande grande rencontre des travaux publics, puis aujourd'hui, une journée de mariage unique. C'est tout. Excellent. Merci. Mme Belleau. Bonjour à tous. Donc, de mon côté, un plénier, une séance extraordinaire, et un atelier de maillage ce matin, le maillage minier. Excellent. Merci. M. Dion. Moi, c'est un plénier, une séance extraordinaire, une séance, puis l'atelier de maillage minier ce matin. Merci. Stéphane, M. Mercier. Moi, j'ai une séance extraordinaire. Merci. Bonsoir. Moi, c'est un plénier, une séance extraordinaire. Le 27, rencontre avec le service incendie. Le 28, rencontre SEDEC. Le 30, rencontre finance solidaire. Le 4 avril, rencontre SEDEC. Le 5 avril, SADC. Le 13 avril, rencontre avec les travaux publics. Le 17, en plénier. Et puis, le 18, rencontre minière. C'est tout. Excellent. Merci. Donc, de mon côté, à petit informatif, dans le dernier mois, j'ai dû m'absenter trois semaines pour des raisons personnelles. Ce qui fait que, en fait, je mentionnais que c'était M. Ford qui était maire suppléant, mais il était à partir du 1er avril. Donc, la semaine avant, c'était M. Fortin. C'est ce qui explique, en fait, que M. Fortin et que M. Ford ont été un peu plus présents pour pallier à mon absence. Et donc, ce qui explique aussi que j'ai moins de représentation ce mois-ci. Donc, de mon côté, il y a une séance extraordinaire du gouvernement régional de Uichibe James, un plénier ainsi que le mariage mini de ce matin avec mes collègues. Donc, voilà. En cette période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques, est-ce que nous avons des questions? Pas de questions? Excellent. Merci, on poursuit. Donc, on passe maintenant au conseil municipal, dépôt des états financiers le 31 décembre 2022 et rapport de l'auditiste externe de la firme comptable José Bélanger, CPAE. Donc, j'inviterai Mme Bélanger à venir nous présenter les états financiers. Alors, bonsoir. Je vais vous présenter les états financiers de la municipalité de Chapier, qui s'est terminé le 31 décembre 2022. Tout d'abord, au niveau de l'audit, tout s'est bien déroulé. Au niveau du rapport de l'auditeur, il n'y a rien qui a été soulevé qui méritait une attention spéciale dans le rapport. Donc, le rapport est dans sa forme standard et accompagne le rapport financier annuel. Donc, cette année, pour l'année financière, au niveau des résultats à des fins fiscales, on a eu des revenus de 5,235,000 pour le fonctionnement. Au niveau des investissements, on en a pour 75,110,000, qui totalisent 5,310,000. On a eu des charges pour 5,627,000. Ensuite, on a différents éléments de conciliation qui sont à considérer pour arriver à notre résultat à des fins fiscales pour 350,852, ce qui termine l'année avec un déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 41,469. Donc, l'élément le plus important, quand on regarde ce qui s'est passé avec ce qui était budgété, c'est qu'on voit que le Conseil a vraiment suivi le budget qui avait été approuvé. On a suivi vraiment ce qui était prévu durant l'année financière. C'est ce qui ressort au niveau des revenus dépenses pour l'année financière. Ensuite, si on poursuit dans le sommaire de la situation financière, on a les actifs financiers qui totalisent 2,607,000. Il y a deux éléments importants qui composent ce montant-là. C'est les trésoriers équivalents de trésorerie pour 722,000 et les débiteurs pour 1,594,000. Ensuite, on a le passif de 3,114,000. L'élément important, c'est la dette. Les dettes pour 2,475,000. Et ensuite, on a les actifs non financiers pour un total de 18,175,000, qui sont principalement composés des immobilisations corporelles détenues par la municipalité. Ce qui nous donne un excédent cumulé de 17,668,000. Dans ce montant-là, on y retrouve l'excédent de fonctionnement non affecté, qui sont les surplus disponibles, de 879,655,000. Ensuite, pour terminer, au niveau du sommaire de l'analyse de la dette à long terme, la dette se compose de 2,477,000, mais de ce montant-là, on a des subventions pour 1,3,000,000 qui sont prévues pour le remboursement de la dette. Donc, le montant qui est à la charge de l'ensemble des contribuables est de 1,409,000. Donc, au niveau de ce qui s'est passé dans l'année financière, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est une année qui a représenté ce qui était prévu dans le budget. Donc, il n'y a pas eu rien d'extraordinaire qui s'est passé durant l'année financière. Merci beaucoup, Mme Melanger. C'est plaisir. Donc, à titre de rappel, si on reprend un petit peu les grandes lignes au niveau du revenu réel, de 5,235,000, dépenses générales, 5,627,000 pour le déficit de fonctionnement de 41,469,000. Et je vais suivre avec mon rapport en me sortant un peu plus de détails. Donc, pour commencer, j'aurais besoin d'un proposeur pour approuver les états financiers préparés par la fin de comptable. Voilà, il faut les approuver. Je vous propose. M. Mercier, tout le monde est en accord. Oui, oui. Merci. Donc, avec point 2, le rapport de la maire sur les faits saliables du rapport financier du rapport de l'auditrice. Donc, je me permets de vous lire un peu les grandes lignes de celui-ci. Je vous rappelle qu'aussitôt déposé ce soir, il sera disponible aux citoyens pour que vous puissiez en prendre plus ample connaissance. Donc, comme disait Mme Bélanger, on a un déficit d'opération de 41,469 $. En fait, c'est un déficit qui est attribuable, notamment à cause de l'augmentation du prix du diesel qui a quand même été marquant. Puis, il y a eu aussi une opération majeure qui était imprévue sur un de nos équipements. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. C'est des choses qui arrivent. Donc, à ce moment-là, on a dû pallier à ce montant-là. Et, comme on le disait plus tôt, ça amène donc le surplus accumulé au 31 décembre 2022 à 880 000 $. Ensuite, au niveau du suivi de la dette, Mme Bélanger vient nous faire un peu le suivi à ce niveau-là. Je vous rappelle que vous pourrez le consulter au besoin. Au niveau, je voulais faire un petit peu en lumière aussi au niveau des contrats de plus de 25 000 $. Donc, simplement vous rappeler que la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ sont conformément à la loi disponible sur le site Internet de la municipalité. Ils sont disponibles aussi pour être consultés ici même à l'hôtel de ville sur les heures d'ouverture. Ensuite, au niveau du traitement des élus, donc pour 2022, comme la loi le stipule aussi, on doit vous en faire mention. Donc, au niveau de la rémunération de base du maire, on parle de 48 954 $. Au niveau de l'allocation des dépenses, 17 239 $. Au niveau des conseillers, 6970 $ pour la rémunération de base et pour l'allocation des dépenses, 3462 $. Ainsi, je rappelle également que l'élu qui agit à titre de maire suppléant reçoit un montant de 113 $ de plus par mois pendant cette période-là. En plus de sa rémunération habituelle, bien sûr. Au niveau des dons aux organismes, en 2022, c'était un montant total de 22 629 $ qu'on a octroyé à différents organismes. Donc, voilà, pour reprendre les mots de Mme Bélanger, c'est une situation qui est équilibrée malgré les petits imprévus qu'on a eus. Puis, bien voilà, je vous rappelle que ce rapport sera disponible sous peu pour être consulté auprès des citoyens. Donc, voilà, ceci est en fait qu'on passerait à l'allocation de la résolution 22 02 040, en point 8.3. Donc, considérant que la résolution 22 02 040, c'était une résolution en fait qui désignait M. Simon Blanchet ainsi que M. Simon Blanchet étant contre-mère des travaux publics et responsables des services techniques et M. Marc Morin qui était au niveau du contrôleur financier. Celui-ci avait été nommé directeur généraux. Par contre, là, nous avons un désir de modifier cette nomination-là. Donc, on va commencer par abroger cette résolution-ci pour en faire une nouvelle. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Bonjour. M. Fort, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.4, la désignation d'un employé pour exercer les fonctions du directeur général adjoint. Donc, voilà, là, il faut tout de même nommer un nouveau directeur adjoint. Je rappelle en fait que le directeur adjoint, c'est une personne qui a les mêmes pouvoirs que la directrice générale en son absence. Puis, en fait, là, on est d'avis, le conseil municipal, unanimement, là, de nommer Mme Képhiroac, qui est greffière et responsable des communications, d'agir à ce titre lors de l'absence de notre directrice générale. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit en 8.5. Ça, je serai de ma respiration un peu. OK. Appuie à Transplats-Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus du 23 au 29 avril 2023. Donc, en fait, on est d'avis, le conseil municipal, que c'est important de sensibiliser les citoyens à cette cause. Comme on a mis tantôt dans l'ordre du jour, la Semaine nationale se déroule du 23 au 29 avril. De cette façon, la Lille de Chapée, on porte en fait des efforts de sensibilisation, notamment le drapeau va être déployé devant l'Hôtel de Ville durant cette période. Il va y avoir différentes publications sur notre site Facebook. On va porter le ruban, avoir une signature électronique spéciale dans nos courriels. On a également aussi invité à la famille du petit Elie Robichaud à prendre une photo avec nous, puisque c'est un jeune homme, en fait, de Chapée, qui, grâce au don d'organes, a pu grandir. Puis, on trouvait ça important de le souligner, là, puis de faire acte un peu de... Bien, c'est ça, de le souligner. Donc, voilà, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Faud, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. En 8.6, l'approbation du rapport concernant les états financiers audités pour 2020, cette fois-ci concernant l'Office municipal d'habitation de Chibigameau-Chapé, approuvé par la Société d'habitation du Québec. J'essaie de la parole à Mme Kiroak. Donc, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a procédé à l'approbation des états financiers audités pour 2020, dont le précis, c'est vraiment 2020, de l'Office municipal d'habitation de Chibigameau-Chapé, pardon. Puis, on sait que les deux offices municipaux ont été intégrés, regroupés par intégration. Chacune des offices municipales est responsable de ses dépenses respectives sur le budget en fonction de son parc immobilier. La participation financière de la Ville de Chapé représente 10 % du déficit de l'OMH. Et tous les rapports, les états financiers et les budgets doivent être présentés et approuvés par le Conseil municipal de l'OMH. Donc, considérant que la Ville a reçu le 1er mars 2023 le rapport d'approbation des états financiers audités de 2020 de l'OMH, c'est ici, qui est l'Office municipal d'habitation de Chibigameau-Chapé. Puis, ça a été présenté lors du comité plané du 17 avril 2023. Ça prend une résolution pour approuver le rapport concernant les états financiers audités de 2020 avec de l'Office municipal d'habitation de Chibigameau-Chapé. Et pour en faire part après ça, ensuite, une copie de la résolution à la Société d'habitation du Québec. Merci. Un proposeur? Je propose. M. Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.7, une résolution pour les bâtiments patrimoniaux, qui est une demande en fait au ministère de... Pas une demande, mais plutôt un appui au ministère de la Culture et des Communications. C'est quand même une longue résolution. Je vais tenter de l'écourter, pas de l'écourter, mais de la vulgariser en fait le plus possible. En fait, considérant que le patrimoine, c'est une richesse qui est collective, puis que sa préservation, c'est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, des citoyens, des autorités municipales. Ensuite, considérant que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et des municipalités sur le plan légal et financé, afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine basé au Québec. Ensuite, considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale des nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sourde de ce patrimoine. Considérant également l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires des biens anciens. Considérant aussi les actions des assureurs, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens, de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels de les acquérir. Considérant les actions des assureurs qui compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'identification de gestion de patrimoine. En fait, c'est proposé que le conseil municipal de la ville de Chavé, on demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver des solutions. Et de cette façon-là, en fait, garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous ces immeubles patrimoniaux-là qui, comme je le mentionnais plus tôt, sont importants. Et ce, malgré un ensemble de conditions qui fait que c'est plus difficile à préserver. Donc, également, cette résolution-là, on va être transmise au ministère de la Culture et des Communications, à la Ministère des Affaires, le ministère de l'Habitation, à Mme Sylvie Bécoubet, députée du comté Iguichi Bé-James, M. Denis Lamotte, député du comté d'Angava, à la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu'à Lyon des municipalités du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Vélo, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.8, approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2026 du Centre de service scolaire de la Bé-James. Mme Quiroir. Donc, le 30 mars dernier, le Centre de service scolaire de la Bé-James a transmis à la Ville de Chapée son plan triennal de répartition et de destination de ces immeubles 2023-2026. À des fins de consultation. Ce plan triennal-là, c'est vraiment un rapport, c'est un tableau qui présente les capacités d'accueil de ces immeubles versus les prévisions de la clientèle. Donc, c'est un rapport dont les membres du conseil ont pris connaissance lors du plénier du 17 avril 2023. Donc, ça prend une résolution simplement pour accepter le plan triennal 2023-2026 du Centre de service scolaire de la Bé-James. Merci. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. M. Portret, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.9, autorisation de signature pour le protocole d'entente entre le Centre de service scolaire de la Bé-James ainsi que la Ville de Chapée pour l'entretien du parc intergénérationnel. Mme Quiroir. Donc, on se rappellera qu'il y a eu un aménagement conjoint. Le parc intergénérationnel est situé sur les terrains de la municipalité et de l'école Saint-Dominique-Saliaux. Puis, le parc et les infrastructures doivent être entretenus. Puis, à cause de ça, il y a eu de définir des responsabilités de chacune des parties. Considérant qu'il y a eu un protocole d'entente qui doit être signé entre le Centre de service scolaire de la Bé-James et la Ville de Chapée pour l'entretien du parc intergénérationnel, afin que ce soit bien défini, qui est responsable de quoi. Le dossier a été traité en comité planier le 17 avril dernier. Donc, c'est une résolution pour que Mme la maîtrise, Mme la soeur et Mme Gagné, la directrice générale, s'autorise à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec le Centre de service scolaire de la Bé-James. Merci. Un proposeur. Un propose. M. Fort, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.10, entreprendre la démarche pour adhérer au programme municipalité Amis des aînés. Donc, en fait, on sait que la municipalité de Chapée a une population qui est vieillissante. La démarche municipalité Amis des aînés, qui est aussi nommée sous l'acronyme MADA, c'est en fait fondée sur le dynamisme des communautés et leur mobilisation. C'est une démarche, en fait, qu'en adoptant, c'est un peu pour se démarquer au niveau de notre approche qui est axée plus sur le leadership local, sur la participation ascendante ou la concertation des membres de la communauté ainsi que des aînés mises de l'avant parce que c'est important. Ça nous engage aussi à faire en sorte que nos politiques, nos services et nos structures soient faites et conçues de façon à soutenir les aînés et à les aider à vieillir de façon active. C'est aussi, MADA, c'est aussi une façon de mettre un frein à l'agisme en adoptant des politiques, en adoptant en fait nos politiques et nos services et nos structures, comme je le mentionnais plus tôt, pour que ce soit favorisant pour les aînés. C'est aussi, en adhérant à la démarche MADA, en fait, ça permet aussi d'avoir des effets positifs sur le développement, ça permet de mettre de l'avant l'implication du règne des aînés, ça permet de l'accroissement des investissements locaux en faveur aux aînés, puis aussi de créer de nouvelles formes de collaboration. Donc, ça aussi, c'est très important. Puis, en fait, à la ville de Châté, on a l'intérêt d'améliorer les conditions de vie de nos aînés. Donc, c'est le but, en fait, d'entreprendre la démarche MADA. Également, là, on nomme M. Faure à titre de responsable de la démarche MADA, puisqu'il est élu responsable des dossiers aînés. Puis, ça autorise également Mme Ghani à... Pardon, je recommence. Ça mandate également Mme Ghani comme responsable administratif de cette démarche. Ainsi, la résolution va être également transmise au secrétariat aux aînés. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Vivian, tout le monde est en accord? Oui, merci. En 8.11, il s'agit de mandater le comité Ville-Villages en santé pour piloter cette démarche de municipalité Amis des aînés. Donc, le comité Ville-Villages en santé a été mis sur place en 2022. Il est, en fait, représenté de diverses membres de la communauté, notamment plusieurs des organismes de la municipalité. La maison de la famille, service des loisirs, un membre élu qui est M. Faure. On a des représentants du CR3S également. La maison des jeunes, de la SEDEC, du Carrefour Jeunesse-Emploi, du Centre de femmes. Puis, en fait, leur mission, c'est de promouvoir le développement social à chapé. Puis, en fait, on leur demande d'intégrer une politique familiale et aimée dans le but de notre démarche, madame. Donc, voilà. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Belleau, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt d'une demande de dérogation à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Madame Quirouac. Donc, les marchés traditionnels ont demandé à la Ville de pouvoir ouvrir le 24 juin prochain, le 24 juin qui est une journée fériée, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Puis, étant donné que cette période génère beaucoup d'achalandage touristique accru, le conseil municipal a trouvé opportun d'appuyer cette demande qui favorise des retombées économiques intéressantes pour l'entreprise locale. Donc, c'est une résolution que la Ville de Chapé dépose une demande de dérogation en faveur des établissements commerciaux pour la journée du 24 juin 2023 jusqu'à 21 h dans le cadre de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Merci. Un proposeur. Oh, pas de chiquette. Monsieur, merci. Excellent, merci. Tout le monde est en accord? Oui. En direction générale à l'administration, il n'y avait rien en passant aux ressources humaines. Donc, en 10.1, engagement d'un assistant sauveteur. Donc, on avait un besoin à combler au niveau d'un assistant sauveteur. Monsieur Xavier Harvey a soumis sa candidature. En plus, il possède toutes les qualifications requises pour ce poste. Donc, sous la recommandation de Madame Christiane Lacasse, qui est responsable du secteur aquatique, on désire engager Monsieur Xavier Harvey comme salarié occasionnel au poste d'assistant sauveteur aquatique. Proposé par... Je propose. Madame Belleau, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En finance et trésorerie, résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2023. Madame Pirouac. Donc, la liste des comptes payés pour les transactions du mois de mars 2023 s'élevait à 760 953,76 $. Et la liste des comptes à payer concernant le même mois s'élève à 313 133,35 $. Donc, c'est une résolution que le conseil municipal accepte, autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes attaillés pour le mois de mars 2023. Merci. Proposé par... Proposé. M. Fort, comment on est en accord? Oui. En point 12.1 dans la partie greffe, règlement de démolition numéro 23,547, Mme Pirouac. Le projet de loi 69, qui est la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, est en train de vigueur le 1er avril 2021. La Ville de Chapette doit adopter le règlement prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de contrôler la démolition d'immeubles. Et la Ville de Chapette doit se doter d'un comité de démolition afin de pouvoir rendre des décisions sur les demandes. Donc, considérant que ce règlement de démolition vise à assurer la protection du patrimoine bâti et la réutilisation adéquate du sol dégagé. Et aussi, je vous rappelle qu'on a fait un avis de motion qui a été donné à la séance ordinaire du 14 mars 2023 et que le règlement a été déposé et présenté à l'attention de la population. Le projet de règlement avait été présenté. Donc, c'est une résolution pour officiellement adopter le règlement de démolition numéro 23,547. Merci. Vous avez besoin d'un proposeur? Pas beaucoup. M. Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Ne vous le faites pas. Adoption du règlement numéro 23,548 ayant pour objet les règles de variation, de contrôle, de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale pour autoriser le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Mme Quircois. Donc, c'est un long titre qui nous dit dans le fond le règlement sur la délégation de pouvoir. Merci. On a déjà un règlement sur la délégation de pouvoir, mais il fallait le mettre à jour. Et ce règlement-là autorise, dans le fond, le conseil à déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Ville le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en son nom. Et un avis, moi, ça avait également été donné à la séance ordinaire du conseil qui a été tenue le 14 mars 2023. Et le règlement a été déposé et présenté à l'intention de la population aussi, comme à l'habitude. Donc, ça prend une résolution pour adopter officiellement le règlement 23.548, ayant pour objet les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale, le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement tel que présenté. Merci. Un proposeur? Je le propose. M. Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Urbanisme et environnement. Autoriser la signature d'un contrat de service avec l'atelier urbain. Je passe la parole à Mme Kirouak. Donc, quelques fois par année, la Ville a des besoins techniques ou des besoins de consultation en urbanisme. L'atelier urbain a subi une norme de service professionnel en urbanisme pour l'année 2023. C'est un fournisseur avec lequel on fait affaire depuis plusieurs années. Le mandat est non défini et ça dépend des besoins de la Ville de Chapay. C'est des besoins ponctuels. Considérant que le taux à l'heure pour la fourniture de ce service professionnel est de 105 $ plus les taxes applicables, sans jamais excéder à un montant de 20 000 $, taxes en su, évidemment, l'ordre de service se situe en dessin du seuil de dépenses autorisées. Donc, la Ville peut conclure une entente de gris à gris en vertu du règlement concernant la gestion contractuelle. Donc, c'est une résolution pour autoriser la directrice générale à signer le contrat de service avec l'atelier urbain et pour que cette sonde soit puiser dans le budget d'opération. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur. M. Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, en 14.1, autoriser le dépôt d'une demande de subvention à loisirs sport B. James dans le cadre du programme camp de vacances. Donc, loisirs sport B. James dans le cadre camp de vacances, il offre de l'aide financière pour les organismes et ou les municipalités. Ça vise en fait à organiser des sorties ou des activités récréatives ou sportives et de plein air pour les camps de jour. Donc, en fait, on déposerait à la Ville de Chapay une demande dans le cadre de ce programme-là. Et ainsi, on autorise Mme Sylvie Bélard, qui est la directrice des loisirs de la culture et de la vie communautaire, Mme Sylvie Bélard, à déposer une demande de subvention à loisirs sport B. James. Cette fois-ci, c'est dans le cadre du programme Physiquement actif. Donc, en fait, la Ville vise à offrir des activités physiques gratuites ou peu coûteuses à l'ensemble des citoyens. Puis, on veut, en fait, inciter les gens à avoir une pratique filiale d'activités physiques extérieures. De ce fait, on aimerait ajouter une table de ping-pong dans le parc intergénérationnel, donc une table de ping-pong extérieure. C'est des dépenses de 3 520 $. On déposerait une demande de 2 816 $. La Ville de Chapay participe pour un montant de 704 $. Tu n'as besoin d'un proposeur? Je propose. Merci, merci. Tout le monde est en accord? Oui, merci. Ce service technique est à vos publics. 15.1 octroie d'un contrat au groupe Alphard Inc. Mme Quirouin. Donc, la Ville de Chapay souhaite améliorer la sécurité de ses installations électriques et s'assurer du respect des normes en matière d'arc électrique et de risque de choc électrique. Le projet consiste à sécuriser les travailleurs lors d'interventions sur les équipements électriques sous tension selon la norme de sécurité en matière d'électricité au travail. Le groupe Alphard a suivi une proposition de services professionnels au montant de 13 346 $, plus les taxes appliquables, pour le projet d'études d'arc électrique aux installations suivantes. On parle de la station de pompage au lac Presqu'Île, la station de suppression de l'eau potable qui est dans le bas du boulevard Springer, le garage municipal et le centre sportif et communautaire. L'Ordre de service répond aux besoins de la municipalité, puis s'assurer du seuil de dépense prévu par la loi. Et donc, la Ville peut contrôler une entente de gris à gris selon le règlement sur la gestion contractuelle. Le dossier a été traité en comité plénier le 17 août 2023. Donc, c'est une résolution pour autoriser la dépense de 13 346 $, plus les taxes applicables, auprès du groupe Alphard, pour le projet d'études d'arc électrique aux installations municipales citées précédemment. Merci. Un proposeur? Propos. M. Cortin, tout le monde est en accord? Oui. En service de sécurité incendie, il n'y avait rien. On parle donc en développement économique, donc octroi d'un contrat à transfert environnement et société. Donc, en fait, comme vous le savez, il y a une compagnie minière qui est présentement en exploration sur le complexe minier au Pénisca. Puis, bon, on est au courant qu'il envisage possiblement de faire l'ouverture d'une mine à ciel ouvert dans X temps, évidemment. En fait, là, ce qu'on souhaite faire avec transfert environnement et société, il s'agit en fait d'une société qui, eux, y oeuvre dans le dialogue pour bâtir et développer des solutions innovantes qui favorisent l'établissement de relations durables entre les initiateurs de projets et les communautés d'accueil, dans ce cas-ci, nous et la minière. Transfert, c'est des gens qui accompagnent les organisations, surtout pour favoriser l'acceptabilité sociale. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'avec ce possible projet-là qui vient s'installer à Chapée, c'est vraiment important pour nous d'être bien accompagnés avec des experts dans le domaine pour que ça se fasse de la meilleure façon qui soit. C'est pour ça qu'on souhaite s'affilier, en fait, avec les experts de transfert environnement. Ce qu'il nous propose, en fait, c'est une proposition d'affaires en deux phases pour un montant avant-taxe de 30 000 $. Donc, ça a été discuté ensemble en plein milieu. Puis, on est d'avis que ce serait la meilleure chose à faire pour être le mieux accompagné possible, comme je le disais plus tôt. Donc, voilà, j'avais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Ford, tout le monde est en accord. Oui. Merci. En 17.2, l'autorisation d'un prêt d'épannage de 25 000 $ à Opensica Corboc Inc. Madame Kierroak. Donc, en vertu de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. Donc, la valeur de l'aide accordée ne peut excéder par exercice financier 25 000 $. Donc, c'est 250 000 $. Opensica Corboc a fait parvenir à la ville de Chapay une demande de prêts sans intérêt d'un montant de 25 000 $ pour la création d'une nouvelle entreprise. Puis, son objectif, c'est la fabrication et la distribution de bois de forage. Le dossier a été traité lors du comité planier du 28 mars 2023. Donc, c'est une résolution pour autoriser le versement à Opensica Corboc d'un prêt sans intérêt de 25 000 $ remboursable en 24 versements mensuels et payable à compter du sixième mois, suivant la signature du protocole d'entente. Puis, cette résolution-là aussi va... Le conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Gagné, à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à cette... à l'entente, à la résolution. Puis, les frais relatifs... Non, ça, c'est... Bien, c'est bon. C'est bien correct. On parle beaucoup à ce soir. C'est une longue séance. Je rappelle-moi notre proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Excellent. En 17.3, autorisation d'un prêt d'épanage. Donc, même principe que la précédente résolution. Mais cette fois-ci, il y a l'équipement à le faire. Mme Pierrois. Donc, je vais répéter un petit paragraphe. En vertu de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé, qui est le propriétaire ou l'occupeur d'un immeuble, autre qu'une résidence. Donc, la valeur du prêt pour l'ensemble des bénéficiaires et par exercice financier, c'est 250 000 $. Équipement Leclerc, eux, ont fait parvenir une demande à la Ville pour le même montant, 25 000 $. Pour leur projet d'expansion de leur entreprise à la suite de l'acquisition du 102 boulevard Springer, qui est l'enseignement Seineville 2002, ayant pour objectif d'offrir des espaces de bureaux et des équipements en location et continuer leur offre de services d'excavation et de terrassement. Le dossier a été traité lors du comité planier du 17 avril. Donc, la résolution, c'est pour autoriser le versement et équipement Leclerc d'un prêt sans intérêt de 25 000 $, également remboursable en 24 versements mensuels et payable à compter du 6e mois, suivant la signature du protocole d'entente, et d'autoriser Mme Gagné à signer les documents relatifs à la demande. Merci. Un proposeur, là, là. M. Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finalement, en 17.4, demande d'aide financière à Tourisme B. James pour l'exposition extérieure. Donc, ça fait déjà quelques fois, là, en séance, qu'on en parle de l'exposition extérieure. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je fais un rappel. Donc, l'exposition extérieure, c'est un projet sur lequel la municipalité, en collaboration avec la SEDEC, on travaille. Il s'agit, en fait, de faire, ici, à côté de l'hôtel de ville, là, une exposition style un peu usée extérieure, en fait, où est-ce qu'il va y avoir l'historique un peu chapé avec les personnalités un peu marquantes, là, du développement chapé. Puis, c'est un projet qui est estimé à 370 000 $. Puis, à Tourisme B. James, là, c'est une demande de 130 000 $ qu'on fait pour l'exposition extérieure. Et, je rappelle, là, que la Ville s'engage à investir la somme de 36 826 $ pour ce projet. Également, on s'engage à assumer les frais d'exploitation de cet attrait pour une période minimale de 5 ans. Voilà. Donc, j'avais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Bélo, tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Donc, en Varia, il n'y avait rien. Je vais dans la période de questions du public. Avez-vous des questions? Pas de questions? C'est pas mal. C'est pas mal à te brouiller. C'est beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup de monde. C'est une grosse séance, là. C'est beaucoup de chers. Oui, oui. C'est beaucoup de chers, ça. Je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on avait des questions sur un autre sujet, là? C'est mon moment de... Oui, c'est mon secret. Je m'appelle Ryan Jacob. Je suis locataire d'une maison à chapitre depuis maintenant deux ans avec un co-locataire. J'avais un petit problème que je voulais vous faire face aujourd'hui, qui avait rapport avec la fonte des neiges. En fait, la fonte des neiges, j'habite dans le Y, en fait, le chapitre dans la 6e ou la 5e avenue. Bienvenue, le 67e avenue, non, c'est là que j'habite. Dans le temps, nous, quand toute la neige a commencé à fondre, on a remarqué... L'année passée, je l'ai remarqué aussi, mais étant donné que c'était ma première hiver qui habitait là, je n'ai pas vraiment posé plus de questions que ça, mais cette année, j'ai remarqué qu'étant donné une cassure causée par l'érosion de l'eau ou peu importe autre chose qui pourrait briser du ciment, le cours d'eau qui est censé descendre dans la rue jusqu'à l'égout, coulent directement presque toutes dans notre cours. Ce que ça fait, ça fait un gros ruisseau d'environ, je ne vais pas exagérer, mais environ 5 pouces de large avec un bon 2 pouces de creux. Ce que ça fait, ça fait une belle grosse piscine dans le creux de notre cours. C'est très saleux pour nous, c'est très saleux pour les autos. L'espèce de coche qui a mangé le ciment est tellement dans du gros et beau que moi, j'ai une petite auto, puis ça fait du dégât à mon auto à tous les fois que je le prends en croche ou que j'arrive un peu trop vite dans ma cour. Ça sale. Bien entendu, le but, c'est d'arriver pas trop vite dans sa cour, mais ça arrive que tu te fais un peu moins attention, que tu regardes moins, puis si je pogne le trou, si je pogne la coche, mon auto est fort cher après moi pour un minimum de creux. Je l'entends même si je tombe dedans. Ce que je veux apporter aujourd'hui, mon espèce de questionnement, c'est par rapport à la ville, j'aimerais savoir quelles sont nos options pour régler ça. Je sais que tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre cours, ça serait à mon propriétaire de s'en charger, ce qui veut dire, j'imagine, de mettre de la gravelle ou d'asphalter, mais c'est pas vraiment mon but. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité de venir voir peut-être l'endroit à que je parle ou s'il y a la possibilité de re-remplir le trou ou de faire une espèce de petite lippe sur leur côté pour que l'eau réussisse à couler comme il faut. Notre cours est en terre, alors ça devient tout en argile, argile, c'est ce que je voulais dire tantôt, qui devient salaud. On se ramasse avec une belle grosse piscine dans le fond et avec notre ciment, je ne suis pas un expert dans le vent de ciment, je ne suis pas un expert dans le ciment, mais avec le ciment qui est au côté de notre maison et qui sert à rentrer en fait, j'ai peur que sur quelques années, ce taux-là va faire plus de dégâts, ou qu'il y a déjà plus de dégâts qu'on peut le voir en ce moment. Moi, ça fait juste deux ans que je suis là, mais la maison, ça fait plus que deux ans qu'elle est là, puis je ne sais pas à quel point qu'il y a vraiment quelqu'un qui se pose la question. Fait que c'était ma question, c'était mon question-là pour aujourd'hui. C'est quoi, Mme Garnice? C'est quoi, Mme Garnice, le 67 5e Avenue Nord? Merci. Oui, j'allais passer à la parole, Mme Garnice, que vous pourriez me... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ta requête, je vais la transmettre à votre entreprise, votre équipe qui va faire l'état de situation de ce qui se passe dans cette ville-là, puis les problématiques, puis c'est sûr qu'on va te recontacter pour te faire un suivi de quels correctifs qu'on va pouvoir appliquer cette année, ou qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour faire les corrections par rapport. Parfait, c'est super. Mon but, c'était d'apporter des photos comme physiques avec moi, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, j'ai des photos avec moi dans mon téléphone. Fait que j'ai vraiment des photos du pire, pire, quand c'est arrivé, au moment qu'on va se reparler ou qu'on va... Je t'ai donné ma camion d'affaires tantôt, tu pourras les envoyer par courbillem. Parfait, c'est super. Et là, tu pourras avoir tes courbillemps de ton fait. Parfait, c'est super. Merci. Excellent, donc Charles Mme Garnice, que je veux suivre avec vous, est-ce que ça vous convient? C'est super. Excellent, c'est pas mal à moitié réglé. On va travailler là-dessus. On va tous aller faire un tour au 75 ans. Moi, c'est ça, on pense aussi, on a hâte de la chance. On a tous noté l'adresse. Mais oui, c'est ça, le 65e à l'heure, c'est dans le Y de Chapay, puis je suis plus ou moins dans le milieu. Fait que j'en sois vraiment tout l'eau de mes 3-4 voisins hors moi. Bien entendu, vous savez qu'à Chapay, ça fait tout que des grosses bottes de neige. Je me renonce avec pour rien une vraiment grosse piscine dans ma cour. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Excellent. Merci pour votre questionnement. Comme je dis, on s'occupe de faire le suivi. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions du public? Génial. On vous aussi. Donc, en question de commentaire des membres du conseil, je voudrais d'abord Mme Vélo à lui mentionner peut-être son commentaire de ce soir. Donc, en fait, merci Mme Lessard. Donc, j'ai deux commentaires pour vous ce soir. Il y a le tournoi de fermeture du curling qui arrive, donc le 28 et 29 avril prochains. Donc, c'est un tournoi. C'est un tournoi, c'est des quatre bouts. Pour les gens qui sont membres, c'est des frais de 35 $. Les gens qui sont non membres, 45 $. Pour les inscriptions, vous pouvez vous informer auprès du club de curling ou auprès de M. Jacqueline Lacasse. Donc, dernier tournoi de l'année. Il faut en profiter. C'est une belle activité à faire en famille et en amie. Et il y a aussi les déjeuners causeries qui sont organisés par Objectif Bienveillance, donc à tous les mercredis de 9 h à midi. Tout le monde est le bienvenu. C'est tout âge. Plus on y fout, plus on rit. Donc, au 182 B Boulevard Springer. Merci Mme Vélo. Même que j'ajouterais que pour le suite de la lecture du skier link, c'est des petits bouts. Ça peut encourager des gens à s'inscrire. Donc, ça m'intéresse. Merci Mme Vélo. M. Dionne. Moi, je voudrais faire penser à tout le monde que les garages de toile, on a jusqu'au 15 mai. Ensuite, je voudrais féliciter les organisateurs du tournoi d'or des Chevaliers de Colomb. Je suis allé faire un tour samedi. J'ai trouvé que c'était très bien organisé et qu'il y avait des gens de l'extérieur. Donc, je l'ai fait le septembre. Merci. M. Mercier. Oui, je voudrais dire que la fin de la saison de pêche au Doré finit le 27 avril. Le début de la saison de pêche à la truite débute le 28 avril, le lendemain. N'oubliez pas d'acheter votre nouveau fermier de pêche 2023. Très important. C'est à fait. Merci, M. Mercier. Un fan de pêche incontestable. C'est important. Alors, bonsoir. Moi, je vais remercier la gang des Chevaliers pour le bon jeu de pâques. Elle a été très bonne. Eux ont servi à 197 déjeuners. Alors, je remercie les bénévoles. Parce que les bénévoles sont de plusieurs plus rares. C'est surtout pour ça que j'en fais part ce soir. Je remercie les bénévoles. Ils sont rares. Et puis, on en a besoin. De même coup, j'aimerais en profiter pour ce qu'on va faire. Les Chevaliers de Colombes vont organiser un souper pour la fête des mères. C'est 30 dollars par personne. Des prix seront tirés lors de la soirée. Et je vais vous dire, franchement, le 30 dollars, c'est pas dispendieux. Parce que c'est ce que ça coûte pour organiser. Ils font pas un sou avec ça. Et le seul argent qu'ils vont faire, c'est lorsque vous prenez une consommation. Alors, je vous invite d'appeler M. Gilles Brousseau au 745-3876. Alors, il y a la place pour 100 personnes. Merci. C'est 14, M. le 14. C'est le 14 de mai. Excellent. Merci. Merci. M. Ford. Bonjour. Moi, je voudrais féliciter l'équipe de Carly-Villard qui a été jouée à sa rétacée. Aussi, à l'équipe féminine qui a remporté la médaille d'or. Oui, tout à fait. Puis, Mme Bellot, quelle équipe a remporté la médaille de bronze? Le U15. Ah, parfait. Excellent. Merci. Effectivement, félicitations aux équipes. De mon côté, j'invite en fait la population entière, à ceux qui le désirent. Demain, il y a les veillées allumées qu'on appelle. C'est un événement organisé en collaboration avec le Cégep et avec notre directrice du développement économique, Mme Stéphanie Houde. Ils vont faire une soirée en fait sur l'économie circulaire. Donc, vous savez, l'économie circulaire à Chapée, on est bien fiers de ça. Il va y avoir une petite conférence d'environ une trentaine de minutes, suivie de plusieurs ateliers, activités. Ça va être super interactif, super plaisant. Pour ceux qui connaissent Mme Houde, là, vous n'allez certainement pas vous ennuyer. Donc, je vous invite. C'est demain à la salle communautaire de 19h à 21h. Bien voilà, ça fait le tour. Donc, je souhaite un bon mois également à tous. Puis, c'est tout. Ah oui, je voulais vous dire, je vous rappelle que, comme ancien et plus tôt, les états financiers seront disponibles. Donc, on serait rentré à la levée de la séance. J'avais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Propose. Tout le monde propose. Je suis porté. Tout le monde est par d'accord. Oui. Merci. Puis, bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.